Hello, c'est Fanny, bienvenue chez mes parents, anciennement chez moi, là où j'ai grandi. Alors aujourd'hui avec Parisienne Vibes, on a fait une sélection de garde-robe un peu parfaite pour l'été. En tout cas, je la trouve parfaite et on s'est vraiment accordé pour dire que c'était en tout cas le starter pack de la Parisienne qui a envie de s'habiller cool mais quand même un peu chic à Paris quand il fait chaud. Parce que oui, à Paris il peut faire chaud. Paris est une ville géniale mais Paris est aussi une ville où on prend le métro, où on n'a pas toujours envie d'être en mini-mini-mini-mini. Donc la garde-robe évolue aussi avec la saison, l'âge, ma journée. Est-ce que je prends le métro ou pas ? Est-ce que je ride a bike ? Est-ce que je prends un vélo ou pas ? Donc on va parler de tout ça, ça va être chouette. Alors ma garde-robe entre l'été et l'hiver, on peut dire qu'elle évolue mais ce n'est pas non plus un changement radical. L'été je garde mon jean, ça sera peut-être un petit peu plus léger et un peu plus baggy puisque l'air passe et c'est génial. Je suis assez addicte du low waist, du taille basse qui revient de plus en plus. Donc presque les pantalons que j'avais avant, mes pantalons d'été avec un petit élastique, je les descends un peu plus qu'avant et donc c'est cool puisque la garde-robe peut aussi évoluer sans racheter. Donc ça je trouve ça super chouette. Pourquoi pas un short en jean pareil, un peu long ? Je sais que la tendance du bermuda revient un peu, ça fait un petit moment que je mets mes shorts un peu plus longs parce que je garde mes shorts courts pour la plage. Si on parle de l'outfit robe de Paris, je vais mettre des choses qui soient presque un peu sérieux. Alors quand je dis sérieux, attention, c'est pas sérieux, la mode n'est pas sérieuse, mais ça sera peut-être un peu plus soft, c'est-à-dire moins de motifs imprimés avec des fleurs, peut-être plutôt dans les marrons. Je pense que d'ailleurs le sujet number one c'est est-ce que je me sens bien, est-ce que toute la journée je vais devoir tirer sur ma jupe ou pas ? Ça c'est un non-sujet depuis quelques années maintenant, c'est je suis bien dans ce que je mets et ça ne va pas me déranger, ni me faire mal, ni me grapter. ni me coller de la journée, ou alors je ne mets pas, ça c'est sûr. Voilà à peu près mon style. Moi je trouve que le blanc l'été c'est une couleur ou non couleur hyper intéressante parce qu'en fait déjà c'est une bonne base pour tout et quand on est un peu plus bronzé, ça fait ressortir un peu le teint de la peau. Donc j'aime bien, j'aurais souvent une pièce blanche l'été sur moi. Ce premier look on a une jupe blanche, presque un peu ample et on l'a accompagné d'un t-shirt avec majorité de blanc mais une marinière. Ce look qui paraît simple en fait est quand même assez réfléchi. On a décidé de mettre une jupe qui fait tout le look parce qu'elle est justement hyper ample et là quand il fait chaud c'est juste parfait. On sent presque l'air en fait quand on marche c'est trop agréable. Donc j'adore cette j'allais dire petite jupe mais pas du tout petite. Elle a des détails super beaux, même un petit détail en bas. Enfin c'est féminin mais pourtant je sais pas, je trouve qu'on se sent vraiment hyper 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 bien dedans. Pas du tout engoncé. Et vraiment le t-shirt dont on parlait tout à l'heure, typique t-shirt mais juste avec ce détail de marinière qui je trouve fait tout. Puisqu'on aurait pu choisir de mettre un t-shirt blanc mais en fait le côté marinière casse un peu le côté full full blanc. Et alors la surprise du chef c'est quand même ses petites chaussures qui sont tellement mignonnes. Et là vraiment quand il fait chaud c'est juste la perfection. On a un deuxième look qui est plus ou moins le look que je pourrais mettre 4 fois par semaine en tout cas en base. Sans veste et sans chaussures ça sera plus ou moins ma base. C'est un jean loose et en top blanc joli, un peu sophistiqué. Alors top blanc ça veut rien dire. Il y a t-shirt blanc, il y a débardeur blanc, il y a débardeur moulant, il y a débardeur court, débardeur long. J'ai toute la panoplie. Aujourd'hui on a choisi le débardeur un peu plus sophistiqué, celui avec lequel on pourrait sortir. Vous pouvez voir quand même que ce débardeur blanc n'est pas juste un débardeur blanc. Il a des petits détails qui sont trop mignons, la petite rose c'est trop chou. Le fait que ce soit un peu froncé ici, les bretelles qui sont ajustables. Le fait d'avoir un jean taille basse c'est pas mal parce qu'on peut évidemment cacher le ventre. Mais c'est sympa de le froncer un peu aussi ici pour voir un tout petit bout de ventre. Et ce qui est très beau je trouve avec ce jean c'est de choisir des chaussures. Alors je trouve que celles qui fonctionnent très bien ce sont des chaussures assez simples. Look simple, chaussures simples, c'est parfait. Un petit sac panier parce que c'est pas réservé qu'à la plage. Et ça c'est trop mignon de se balader à Paris aussi avec un petit sac panier. Je trouve ça cute. Alors évidemment on n'a pas parlé des chaussures accessoires indispensables à bien choisir l'été. Je suis en ce moment au début de ma ballerine era. J'adore, en fait j'adore sur tout le monde depuis longtemps. Et moi j'avais pas passé le cap, je sais pas, des baskets. Avec un fond blanc surtout, souvent. Parce que je trouve que ça va vraiment avec tout et avec le jean c'est vraiment idéal. Donc des petites ballerines je trouve ça trop chou. Alors là elles sont dans des tons naturels mais ce qui est trop chouette. Et celles-là elles sont vernis rouge. J'adore. Donc ça c'est trop cool. Vous allez me croiser plus souvent quand je vais d'un point A à un point B un peu rapidement. L'été en Birkenstock, souvent en couleur naturelle. Des petites mules tons comme ça avec mini talons. Plus haut de toute façon je tiens pas beaucoup. Mais alors mini talons comme ça c'est tellement chou et avec une robe c'est toujours mignon. Comme je disais tout à l'heure, la robe à Paris, oui. Bien sûr et c'est trop beau et surtout pour sortir. Moi j'adore. Pas forcément en talons. Aujourd'hui on a choisi un super combo où justement la robe pourrait paraître un peu habillée parce qu'elle est en soie ou en tout cas matière comme ça un tout petit peu à peine brillante. Elle est assez sophistiquée dans des marrons. Donc c'est un peu chaud. Donc toute seule avec des talons, cette robe effectivement elle est un peu faite pour sortir. Mais nous on a décidé de la casser. On part d'une base de robe un peu fluide qui pourrait marcher pour le soir comme je disais. Mais en fait on l'associe avec basket et petit gilet un peu plus cool. Là c'est pile demi-saison parfait. Une petite casquette en plus au cas où le soleil tape un peu trop fort. On n'est pas obligé de la mettre toute la journée. Ce sac est bien. Et moi j'adore ce look. Je trouve ça trop chouette parce que au moins on peut vraiment faire ce qu'on veut de la journée. C'est à dire que je peux courir avec mes petites baskets. Et en même temps je reste chic pour mes petits rendez-vous. Ou je sais pas, un petit verre après le travail. Donc c'est trop bien. On a un petit sac aussi qui passe avec tout. On dirait pas comme ça mais il passe avec tout. Et donc je trouve ça trop mignon. Des petites lunettes de soleil. Le soleil est arrivé à Paris, on est trop contents. Ah, évidemment. Des petites lunettes. Alors voilà, le deuxième look. Trop mignon. Une petite robe noire. On l'a accompagné de petites chaussures rouges. Pour casser un peu le côté tout noir. Et puis surtout il fait beau quoi. Moi il m'en faut pas beaucoup plus. Donc des petites lunettes de soleil. Des petites boucles d'oreilles. Un peu plus grosses que tout à l'heure. Pareil parce que je trouve que ça peut faire un bon look pour sortir. En fait ça peut faire un bon look aussi de début de soirée d'été. qui commence un peu tôt vers 19h30 sur une péniche au restaurant, un apéritif. Parce qu'on peut accompagner son look de petites lunettes de soleil. Parce qu'on a encore le soleil du soir et on n'est pas obligé d'être en talons. On est tranquille, on peut mettre nos petites chaussures plates et c'est toujours aussi mignon. Cerise sur le gâteau. Si on est un peu grand ou si on se met sur la pointe des pieds, on voit le pic de la tour Eiffel bien sûr. Un autre look qu'on a choisi aussi, c'est un look un peu plus asymétrique mais qui est très joli. Par exemple pour aller au travail mais qui peut être super joli aussi pour sortir. Un petit look un tout petit peu plus élevé que juste le t-shirt. C'est joli en fait les découpes sur les t-shirts. Donc on a pris un t-shirt dans les marrons. Tout reste assez uniforme et c'est super beau. Alors là on a essayé de faire un look super efficace. Quand même super pour aller bosser. Parce qu'il y a un côté un peu sérieux mais quand même un peu décalé avec l'asymétrie. Ce pantalon est dingue pour l'été. Il est tellement fluide, tellement agréable mais dans une matière qui fait un peu sérieux. Donc je trouve que pour Paris et pour aller bosser c'est juste idéal. La couleur c'est toujours bien quand même. Une espèce de gris très anthracite presque noir mais pas noir. Et un top dans les marrons un peu asymétriques. Comme ça je trouve ça très joli. On ne voit pas le ventre parce qu'on va au travail. Mais si on sort du travail et qu'on a envie d'aller boire un verre. On peut le remonter un peu et montrer un peu de peau. C'est toujours joli. Le sac magnifique classique mais toujours beau. Avec une petite lunette de soleil qui matche. Et en chaussures pour rester toujours un peu sérieux. des petites ballerines à brides. Pareil idéal pour aller bosser pendant les beaux jours à Paris. J'espère que tous ces looks vous ont plu. En tout cas moi j'ai adoré les préparer avec Paris & Vibe. C'était trop bien. On a passé une super journée avec vous. Le soleil est arrivé à Paris. A bientôt. Je vous embrasse. Bisous par les advice. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada